... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le gouvernement s'est réuni ce matin au Premier Ministère à l'occasion d'un séminaire qui a connu la participation du bureau chargé du suivi des engagements du programme présidentiel. Il s'est agi pour eux d'examiner le rapport provisoire, un rapport qui fait le point sur le niveau de réalisation des engagements. Des difficultés ont été décelées et ce séminaire a permis aux participants de faire des observations, de trouver des solutions et d'apporter des informations complémentaires. Les agents du ministère de l'Environnement et de l'Economie VET ont effectué ce 25 septembre une sortie inopinée. Ils ont rendu visite à la société Fasoplast et à la société Baradji. Cette descente sur le terrain avait pour but de vérifier si ces sociétés, respectivement productives et utilisatives de sachets plastiques, respectent la loi numéro 17-2014-AN qui interdit la production et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables. Les parlementaires, eux, se forment sur la budgétisation sensible aux gens et aux droits des enfants depuis ce matin. Organisé par le GIZ et la coopération suite, ce atelier de formation devait permettre aux participants d'avoir le même niveau de compréhension sur la question du budget relatif aux gens. Ce atelier est le deuxième du genre, après celui tenu à Koudougou en juin dernier. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption tient depuis ce matin un séminaire au profit des journalistes. Trois jours durant, les deux entités vont passer en revue les instruments légaux de lutte contre la corruption et surtout jeter les bases d'une collaboration. Nkosazana Delamini-Zouma signe son retour dans l'arène politique sud-africaine. Celle qui siège depuis jeudi au Parlement s'est lancée dans la course à la présidentielle de l'ANC avec le soutien de son ex-mari Jacob Zouma. Ancienne patronne de l'Union africaine, elle est donnée favorite à l'élection. Mais dans son parti, ce soutien de Jacob Zouma est perçu comme une manœuvre pour lui éviter des poursuites judiciaires. Pour l'heure, elle joue la médiatrice dont le seul but est de s'assurer une victoire aux élections de 2019. Du haut de ses 3000 mètres, le mont Agungon, depuis plusieurs semaines, est menace d'entrer en éruption sous peu. Situé sur l'île de Bali, il a entraîné l'évacuation de près de 50 000 habitants. Les autorités indonésiennes recommandent de rester à une dizaine de kilomètres du cratère. Les déplacés ont été accueillis dans des refuges temporaires ou chez les proches. Mais si les signes avant-coureurs d'une forte éruption sont bien là, il est difficile de prévoir avec certitude ce qui va arriver. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Peggy Bedraogo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !